bienvenue sur la chaîne histoire oubliée entre le 7e et le 16e siècle des personnages hors du commun ont apporté une immense contribution à la science inventant des outils sophistiqués dans les domaines de la médecine de l'astronomie de la physique et de la chimie et ont inspiré les scientifiques à faire des progrès révolutionnaires au cours de la renaissance et de la révolution industrielle parmi ces géants un mathématicien et physicien considéré comme l'un des scientifiques les plus originaux de son époque on lui doit deux contributions majeures dans la science sur l'optique et sur la théorie des nombres il est le premier à avoir donné l'explication mathématique de l'arc en ciel une explication de la nature des nombres le premier a exposé théoriquement et expérimentalement l'effet optique des rayons du soleil à travers l'eau et a énoncé pour la première fois le théorème fondamental de l'arithmétique je vous présente l'illustre kamel ad-din al-farisi né en 1267 à tabriz en iran il était un élève du remarquable astronomes et mathématiciens qutb ad-din al-shirazi qui lui même était un élève du grand nasser ad-din al-toussi son travail a été motivé par une question qui lui a été posée concernant la réfraction de la lumière el-farisi a entrepris un projet d'étude sur tous les travaux d'optique et a fait une étude très approfondie du traité d'optique du géant ibn l'aytham son objectif n'a pas été simplement d'expliquer les théories et les expériences précédentes sous une forme plus élémentaire mais aussi de les corriger et suggérer lui-même des théories alternatives un arc en ciel se compose de deux arcs principaux l'arc primaire et l'arc secondaire l'arc primaire est dû aux rayons ayant effectué une réflexion interne dans la goutte d'eau les rayons ayant effectué deux réflexions internes dans la goutte d'eau provoque un arc secondaire moins intense à l'extérieur du premier dans son livre intitulé la révision du traité d'optique camel dean a proposé un modèle où le rayon de la lumière du soleil était réfracté deux fois par une goutte d'eau une ou plusieurs réflexions se produisant entre les deux réfractions ce modèle a permis de mener une expérience avec une sphère transparente remplie d'eau et une chambre noire bien entendu cela introduit deux sources supplémentaires de réfraction à savoir à la surface entre les récipients en verre et l'eau il a pu montrer que l'approximation obtenue par son modèle était suffisamment bonne pour lui permettre d'ignorer les effets du récipient en verre pour expliquer les couleurs de l'arc en ciel et le farici a dû produire de nouvelles idées sur la formation des couleurs le point de vue avant lui était que les couleurs étaient produites par un mélange d'obscurité de lumière cela ne pouvait pas expliquer l'arc en ciel donc sur la base des preuves expérimentales des couleurs qu'il avait observé avec son expérience de la sphère transparente elle fait ici à proposer que les couleurs se soient produites en raison de la superposition des différentes formes de l'image sur un fond sombre les travaux de camélodine et le farici pénétrèrent en europe grâce aux théologiens et physiciens allemand dietrich von freydenberg en 1637 le mathématicien français rené descartes se redécouvre le principe de la loi de la réfraction suivi par le célèbre isaac newton qui précise les calculs dans la deuxième moitié du 17e siècle il a produit une nouvelle approche majeure dans tout un domaine de la théorie des nombres introduisant des idées concernant la factorisation et les méthodes combinatoires en effet son approche est basée sur la factorisation unique d'un entier en puissance de nombre alors que le grand mathématicien grec de l'antiquité euclide a fait le premier pas sur la voie de l'existence de la factorisation première elle farici a fait le pas final et a énoncé pour la première fois le théorème fondamental de l'arithmétique kamel haddine quitta ce monde à l'âge de 53 ans laissant derrière lui un trésor pour l'humanité dans notre prochaine vidéo vous allez découvrir un géant parmi les géants un alchimiste qui a propulsé la chimie vers une science reconnue faisant ainsi de lui le père de la chimie moderne partager cette vidéo car il est grand temps que l'humanité découvre ces héros d'un autre style merci rappelez vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité